Bonjour, c'est le deuxième épisode concernant le sensor de l'avance de l'avance. J'ai réussi à retirer les bords de ce truc mécanique qui était autour du sensor. Il y a trois bords dedans. Le premier est celui-ci, c'est un type d'application de l'avance, il y a une référence de voltage, LM136, un capaciteur de tantalum et quelques capacités sur le côté bas. Il y a deux autres bords, l'un est coupé en deux morceaux. C'est effectivement un vol de l'avance de l'avance de l'avance. Vous pouvez voir immédiatement, vous pouvez voir l'avance de l'avance de l'avance en utilisant six diodes ici, et six capacités. Les deux sont mises, ils sont détruits. On peut voir ici un petit transformeur pour cet avance de l'avance. C'est évidemment une résonance de l'avance de l'avance. Vous pouvez voir les deux transistors ici. Vous pouvez voir que les collègues sont connectés au premier côté du transformeur. Vous pouvez aussi voir que la base de chaque transistors est connectée au transformeur aussi. Par exemple, celui-ci ici. La base est connectée à un ventre à travers ce résistor qui permet de limiter le courant. Il y a une pompe de l'avance de l'avance qui permet probablement de réguler l'avance de l'avance de l'avance. Vous pouvez voir que l'avance de l'avance de l'avance est négative. Il est disponible sur ce pin ici. Vous pouvez voir qu'il y a deux résistants en série. Il y a des résistants vertus ici, celui-ci et celui-ci. Donc, ces résistants permettent probablement la régulation de l'avance. Vous pouvez voir qu'ils sont connectés à cette via. Et cette via est probablement connectée à l'avance de l'avance. C'est difficile de suivre. Et nous pouvons voir que l'avance de l'avance de l'avance est connectée à cette partie. L'avance de l'avance est connectée à cette via. La blanche et les via. Et ces via sont connectés à cette pièce. Donc, cette pièce demande de l'avance de l'avance de l'avance. Je ne sais pas exactement quel est l'intérêt de cette pièce. Mais ce que nous pouvons faire, c'est d'ouvrir cette pièce. En tout cas, je n'ai aucune utilisation. de l'avance de l'avance de l'avance. Donc, on a juste besoin de... de retirer ce clip ici. On a juste besoin de trouver l'avance appropriée pour cela. Nous avons deux disques identiques, il semble. Je ne suis pas un expert dans des choses optiques. Donc, si vous avez une idée du purpose de cette pièce. Nous pouvons voir que, effectivement, cette pièce est conductive. de l'avance de l'avance de l'avance. Donc, il semble que l'avance de l'avance est appliquée entre l'avant de l'avance de l'avance. De ces deux disques. Donc, je ne sais pas exactement le purpose de cette pièce. Si vous savez quelque chose sur l'utilisation de cette pièce optique, laissez un commentaire. Ok, donc maintenant, nous ouvrons cette pièce. de l'avance de l'avance. Ok, donc c'est un genre de filtre. Oh, il y a un liquide dedans. Nous ne savons pas ce qu'il y a. de l'avance de l'avance de l'avance de l'avance de l'avance. Ok, donc nous avons juste un transformeur. 115 à 28 volts. Ici, il y a un bruit de rectifiant. Torotel est une marque classique pour transformeurs, pour avioniques. La dernière chose, c'est le glace de l'avance. Comme vous pouvez le voir, peut-être sur la caméra, il y a une gride. Je ne sais pas si nous pouvons voir cette gride ici. Donc je pense que cette gride permet d'ouvrir l'avance de l'avance. Probablement, cette gride permet d'ouvrir l'eau. de l'avance de l'avance de l'avance. Il y a quatre clins, comme vous pouvez le voir. Donc vous pouvez le voir les deux contacts pour l'avance. Un contact est ici. Et le deuxième est celui-ci. Et vous pouvez voir qu'il y a aussi un thermistor ici. Cela permet de réguler la température. Vous pouvez mesurer la résistance de l'avance. 29 ohms. Et c'est la raison pour laquelle, aussi, il est écrit, que la fenêtre peut être chaude. Donc je ne sais pas l'avance qui devrait être appliquée à cet avance. Donc vous pouvez voir les contacts sur cette gride. Vous pouvez voir les quatre contacts. Les deux sont utilisés pour l'avance. Et les deux pour le sens. Le avance est connecté, en utilisant cette large trac. Il y a une sur celui-là et la deuxième sur l'autre côté, ici. Il y a aussi un trac. Donc c'est évidemment utilisé pour le sens. Donc je ne sais pas si l'avance est connecté à 28 volts. Parce que le pouvoir sera grand, environ 30 watts. Donc nous pouvons vérifier les contacts pour l'avance. Donc c'est celui-là, ici. Et celui-là. Et celui-là. Et celui-là. Parce que le sens est connecté entre ces deux terminaux. Parce que l'avance est probablement connecté à un transistor. C'est peut-être celui-là, ici. Donc celui-là. et celui-là. C'est le 2N6796. Ceci est probablement un MOSFET. Ok, donc nous avons effectivement un contact entre les deux terminaux du MOSFET. Donc je pense que l'autorité correcte devrait être de 28 volts, ça fait sens, je vais essayer de 20 volts Ok, c'est chaud effectivement, donc je vais essayer de 28, je pense qu'il sera meilleur Ok, la couronne est de 1 ampère, d'approximatement Effectivement, c'est chaud, la température est, je pense, près de 70 ou 80 degrés Ok, donc c'est effectivement votre chauffeur C'est probablement utilisé pour retirer la moitié C'est tout pour le tournage de ce sensor de visite de visite, merci de regarder et à vous voir la prochaine fois Bye bye !